Malgré les efforts de lutte, le paludisme touche plus de 200 millions de personnes et cause plus d'un demi-million de décès chaque année, selon les estimations de l'Organisation Mondiale de la Santé. 95% des cas sont concentrés dans la région africaine, touchant particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Il est donc urgent de trouver un moyen de mieux contrôler la transmission de cette maladie mortelle. Ces dernières décennies, le poids du paludisme a considérablement diminué grâce à l'amélioration du diagnostic, des traitements et l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Malgré tout, on observe aujourd'hui une stagnation et la résistance des moustiques aux procédés utilisés menace d'autant plus les efforts de lutte. Alors, quelles nouvelles solutions utiliser pour reprendre le contrôle de ces populations de moustiques ? Jouer sur l'âge des moustiques. Les plasmodiums, parasites responsables de la maladie du paludisme, sont transmis d'un individu A infecté à un individu B sain par la piqûre d'un moustique anophèle femelle lors d'un repas de sang. C'est ce qu'on appelle la transmission vectorielle. Mais cette transmission prend un certain temps. Les moustiques doivent survivre suffisamment longtemps pour s'infecter, développer et transmettre les pathogènes d'un individu à un autre. Donc, pour transmettre le paludisme, les moustiques femelles doivent survivre au-delà de dix jours. Ce qui veut dire qu'en estimant efficacement leur âge, on peut mieux contrôler la transmission. Concrètement, nous travaillons sur l'expression des protéines des moustiques qui varient en fonction de leur âge. Nos travaux ont été réalisés en partenariat avec les équipes scientifiques de l'Université Cheikh Antadiop de Dakar au Sénégal, où les moustiques anophèles ont été collectés sur deux sites très différents pour introduire un maximum de diversité dans les échantillons, en ville et à la campagne. Les moustiques ont été élevés en laboratoire de façon à connaître leur âge de manière précise. Ensuite, nous avons analysé les profils protéiques des moustiques et entraîné un algorithme d'intelligence artificielle pour prédire l'âge des moustiques des différentes régions prélevées. L'adéquation presque totale à deux jours près entre l'âge prédit et l'âge réel des moustiques démontre que les estimations de l'algorithme sont très précises. Également, grâce à des méthodes de simulation, nous avons démontré que nos estimations d'âge sont suffisamment précises pour mettre en évidence l'efficacité d'une moustiquaire imprégnée d'insecticides où les vieilles populations de moustiques sont contrôlées et l'espérance de vie a diminué à moins de 10 jours. Avec cette méthode prometteuse, nous proposons un outil plus facile, plus précis pour estimer l'âge des moustiques pour un monde avec moins de moustiques dangereux et de maladies transmises par eux. Appliquée à d'autres vecteurs, comme les moustiques Aedes, qui sont vecteurs de virus tels que le Zika, le chikungunya ou encore la dengue, elle permettra d'améliorer grandement la surveillance des maladies vectorielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...